Il arrive à Sibiu, pour son papa qui l'amène dans une carriole tirée par un cheval à Sibiu, et il y a deux sœurs célibataires qui ne parlaient que l'allemand, et là il commence à apprendre l'allemand. Et tout doucement il a eu une ouverture pour d'autres langues, il parlait l'espagnol, avait appris fort bien l'anglais, il avait eu cette passion pour Emily Dickinson, cette poétesse étrange du 19ème. Et en arrivant à Paris, il parlait le français, mais c'est une chose parler et une autre écrire. Il a raconté dans plein d'interviews qu'il était quelque part près de Dieppe dans un village, en train de faire une traduction de Malarmé en roumain, et soudainement il s'est dit mais moi je ne rentre plus jamais en Roumanie. La Roumanie est occupée maintenant par un gouvernement qui va interdire la publication. Je suis banni, je suis honni. Moi-même étant né en Roumanie, jusqu'au moment où j'ai quitté la Roumanie, le nom de Suran n'existait pas. Pas un livre, c'était le grand absent. Mais même des pièces de Ionesco ont commencé à être jouées, quoi, la Cantatrice Chauve et un peu plus tard les Rhinocéros en 1965-1966. Même Mircea Eliade, il a eu des textes publiés bien plus tard. C'étaient des auteurs dont on ne parlait pas. Et il arrive donc à Paris, il parlait mais pas suffisamment, il ne se sentait pas capable pour écrire, même s'il avait publié sur les cimes du désespoir, des larmes et des seins et la transfiguration de la Roumanie. Trois livres qui avaient fait beaucoup de scandales. Il était jeune mais très connu en Roumanie quand il est parti. Et ici, il commençait à écrire en français. Il s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile. Il a vite trouvé plus que du plaisir, intérêt, une passion pour la langue française du 18ème. C'est normal, c'est l'apogée, c'est Marivaux. Depuis, la langue ne fait que glisser. Et il écrit son premier livre. Et il raconte plein de fois un individu dans un bistrot du quartier latin, Manchot, un étrange personnage mais extrêmement cultivé, paraît-il, à qui il confie le manuscrit. Et le type le jette à la poubelle. Et il a dit plein de fois dans des interviews à des gens qu'il a dû écrire chacun de ses livres en français quatre ou cinq fois. À une époque où il fumait, il fumait trois, quatre paquets de cigarettes, il buvait beaucoup de café, des nuits de travail jusqu'à ce que le verbe soit ciselé. Et c'est comme ça qu'il est devenu de son vivant à être considéré comme l'un des meilleurs écrivains de langue française. Lui, le métèque, disait souvent, moi, le métèque, je dois faire mieux que l'autochthone. Déjà, j'ai un accent, je bégais. Il ne bégait pas. Il avait une façon saccadée de parler. Tout à fait agréable et compréhensible, d'ailleurs. Et un jour, je lui ai demandé pourquoi il n'accepte pas qu'on parle à un français, à un roumain. Il m'a dit, vous savez, j'ai eu énormément de difficultés à apprendre le français. Et d'ailleurs, je vous le dis à vous aussi, méfiez-vous si vous voulez écrire un jour la langue maternelle. Il n'y a pas de manière de regarder. La langue maternelle revient comme des mauvaises herbes. Par exemple, la semaine passée, j'ai lu, j'ai oublié ce qu'il m'a dit, disons Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, je ne sais plus. En tout cas, un allemand. Et il l'avait lu dans la langue d'origine. Eh bien, croyez-moi, pendant au moins cinq jours, j'ai été incapable d'aligner une seule phrase en français. Et je me refuse de parler le roumain parce que ça altère cette syntaxe, qui est si difficile comme il disait dans des écrits, interviews, etc. Pour moi, la langue française a été comme une camisole de force. Moi, le balkanique débraillé, qu'est-ce que ça veut dire ? Vouloir être écrivain dans le seul pays où la forme compte davantage que le fond. Quand j'écrivais un roumain, je m'en foutais du style, moi, le débraillé balkanique. C'était joli, ça. C'est seulement après la mort de Ceausescu. Je l'ai vu une ou deux fois. Quand il avait décidé de s'arrêter d'écrire, il a senti une fatigue, quelque chose qui s'est rompu, qui s'est cassé. Comme il l'a dit dans une interview, j'en ai eu assez d'invectiver l'univers. Mais c'était un homme charmant, plus que charmant. Il me manque, il me manque. Il aimait beaucoup Madame du Défant et ses lettres. Sublimes, sublimes lettres. Rien qu'avec Voltaire, elle en a échangé plus de mille. Et je me souviens d'une lettre. J'ai découvert Madame du Défant grâce à lui. Elle m'a dit, lisez, 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 lisez. C'est bien, ça. C'est bien. Oui, c'était l'époque où la France était la langue qui était parlée de Londres à Moscou. Il m'a raconté une chose à propos de la langue française qui était parlée comme ça de Londres à Moscou. Et jusqu'à la fin du 19ème, les aristocrates parlaient entre eux à la maison en français. Et il m'a raconté un cas au Danemark. Les maîtres parlaient français entre eux. Ils s'adressaient aux serviteurs en danois et aux chiens en allemand. Parce que les bêtes, paraît-il, écoutent. D'ailleurs, dans les clowns de Fellini, il y a un moment où il entre dans un cirque. Et on voit au milieu de la piste, le dompteur avec des fauves. Et on entend... Et Fellini entre dans le champ, regarde la caméra et dit, vous savez, il n'est pas allemand. Il est italien. Mais on ne sait pas pourquoi les fauves n'obéissent qu'à la langue allemande. Et donc, cette langue française, maintenant, a été remplacée. C'est normal. En 1830, il y a la révolution industrielle. Les Anglais s'ouvrent. Échanges commerciaux, commerciaux. Et maintenant, si tu ne parles plus l'anglais, tu ne vas même plus en banlieue. Parce que là, tu dois faire un fight. Et... Deux secondes. Et il avait raison, Umberto Eco, quand il a dit... Avant, il fallait savoir le latin. Et maintenant, le latin du 20ème, c'est l'anglais. D'ailleurs, il y a une légende qui dit que... Lorsque les États-Unis ont décidé quelle langue sera parlée, quelle sera la langue officielle, il paraît que l'anglais est arrivé quelques votes avant et devant le français. Tu t'imagines un monde qui aurait parlé le français ? Non, mais c'est une langue trop difficile. Alors que l'anglais, c'est... Qu'est-ce que tu sais de ses amis ? Qui étaient ses amis ? Eugène Ionesco. Il se parlait tous les matins au téléphone. Quand il ne se voyait pas. Quand commence la phrase, les amis ? Quant à ses amis... Bon, il connaissait beaucoup de monde. C'est beaucoup plus facile de dire... Qui se rend ne connaissait pas. Même s'il a dit, je suis un solitaire, etc. Mais ses grands amis, c'était Henri Michaud, Samuel Beckett, dont il dit... Oh, c'est un homme plein de qualité. Mais je le plains. Il ne connaît pas la volupté de la médisance. Parce que ce rang, si tu voulais t'amuser, tu le lançais sur un sujet. Et il te faisait vraiment une destruction. Mais... Il était capable... C'était la bombe atomique. Paf ! Il pouvait liquider n'importe qui. Et à la fin, il disait... Ah non, je suis de mauvaise foi. Et puis, son grand ami, ça a été... Eugène Ionesco. ... Sous-titrage MFP.